... Alors, est-ce qu'il y a besoin de relire le gibier et la capture pour lire la Lali ? Non, c'est très bien fait, en fait. Il y a des rappels qui sont faits dans chacun des bouquins, donc ils existent comme des stand-alone, comme on dit, outre-Atlantique. Il y a quand même un plus à commencer la trilogie des furies par le gibier. C'est le bouquin où on rencontre les personnages, notamment Yvonne Chen, qui va éclairer le reste de la trilogie. Donc, j'invite les lecteurs à commencer par le gibier, qui est au livre de poche, avant de s'attaquer à la Lali. Mais s'ils veulent aussi déguster la Lali tout de suite, qu'ils ne se privent pas, c'est faisable. Les furies, on découvre petit à petit qu'elles sont, en fait, au cœur de cette trilogie. Le roman Le Gibier, le premier opus, commence avec deux flics qui débarquent sur le lieu d'un double homicide. Et on se dit, on est dans du roman policier, et bien évidemment, ils vont enquêter et trouveront pourquoi ces deux hommes seront morts. Pas du tout. C'est un leurre, un des pièges que je tends au lecteur, en lui disant, viens, je vais te raconter une histoire, tu la connais déjà, je vais te la raconter. Et en lui disant, en le surprenant, en changeant le code complètement. Ce n'est pas ces enquêteurs qui m'intéressent, ces victimes encore moins. Ce qui m'intéresse, ce sont ces tueurs qu'on va rencontrer bientôt, et leur manière de travailler. Qui va attirer l'attention de la brigade criminelle très rapidement. Qui a déjà l'attention de la DGSI, on l'apprend dès le deuxième opus. Et enfin, attirer l'attention d'Yvonne Chen, qui se demande qui sont ces gens. Yvonne Chen, en tant qu'enquêtrice et travaillant à la brigade criminelle parisienne, se retrouve tout à coup à enquêter sur un double meurtre parisien. C'est son boulot, c'est comme ça qu'elle commence, jusqu'au moment où son enquête se casse complètement la gueule. En tant que flic, elle n'arrive pas à la résoudre. Et d'ailleurs, tout se retourne contre elle. Elle devient la cible des tueurs qu'elle poursuit. Qu'elle devine d'abord, qu'elle met en évidence et qu'elle poursuit. Jusqu'au moment où elle s'affranchit de cette police-là. Pour être récupérée finalement par un autre groupe de flics. Parce qu'il y a plusieurs services qui courent après les furies. Et il y a plusieurs personnes qui courent après Yvonne Chen. C'est surtout ça, tout le monde se court après dans cette histoire. Yvonne Chen est donc approchée par la DGSI parce qu'elle a été approchée par les furies. Et parce qu'elle est entre ces deux mondes, entre ces deux univers, parce qu'elle est en passe de rencontrer les furies de nouveau, la DGSI s'intéresse à elle en lui disant « Tu as la possibilité de devenir notre agent à l'intérieur des furies. » C'est ce qui va nous permettre de les arrêter. Évidemment, en contrepartie, les furies recrutent une flic qui est à la dérive en se disant « Cette fille-là, vraiment, peut nous servir. » Tout l'enjeu de Chen et tout son cheminement à travers cette trilogie, ça va être de jauger avec ses qualités. Une femme libre, on l'a dit, une femme qui s'est affranchie de ses hiérarchies, une femme aussi qui s'est affranchie d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes autour d'Yvonne Chen, dont elle s'affranchit à chaque opus. Et bien, son objectif à elle, ça va être de trouver sa place. Une place qui lui garantit une liberté, parce qu'elle y tient et c'est essentiel chez ce personnage. Je crois que j'ai dit le mot suffisamment de fois pour qu'on le comprenne. Mais aussi, peut-être, pour que cette nouvelle place corresponde à ses impératifs, à sa déontologie, à son éthique. C'est une ancienne flic. Elle ne peut pas tout à coup péter des câbles et se mettre à tuer comme font les furies. Alors, quelle va être cette nouvelle place ? J'aime bien que mes personnages soient truculents, marrants, qu'il leur arrive une situation marrante. Le lecteur est dans cette légèreté, en profite. On est dans une littérature de divertissement, indéniablement. Et il faut qu'il y ait des moments légers, que ce soit pour rire avec les personnages, pour rire d'eux, pour rire des victimes aussi. Et c'est une différente forme de rire, si je puis dire. Il faut voir aussi que ce divertissement est là pour amener une critique sur le monde qui nous entoure, en tout cas tel que je le perçois. C'est une manière à moi aussi un peu cathartique de dire ce que j'en pense, d'aller titiller un petit peu l'actualité ou notre histoire. J'ai parlé de l'Irlande du Nord, j'ai parlé de l'Afrique du Sud, de l'Apartheid en Afrique du Sud, j'ai parlé de la Roumanie de Cheouchescu. Je me suis attaqué à des problématiques qui sont quand même très, très noires et très sérieuses. C'est bien aussi, encore une fois, par ce compteur émotionnel, d'amener le lecteur à entendre ces choses-là, à y réfléchir. Et voilà, prof un jour, prof toujours. Moi, j'aime bien quand mes élèves se marrent. Quand ils se marrent, c'est qu'ils ont entendu tout ce que j'ai dit jusque-là. Ça veut dire que le message passe et je peux amener des choses qui ne sont pas drôles, la grammaire, des choses comme ça, ou des sujets pas très sympas, mais qui font partie du programme. Et si j'arrive à glisser une blague au milieu, j'arrive à raccrocher ceux qui sont un peu partis, qui veulent entendre la blague et à raccrocher leur intention. J'ai un petit peu ce même procédé avec les lecteurs. J'aime bien le rappeler un petit peu à l'ordre. On lui dit « Ah, top, 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 reviens par là. » Et voilà, ça fait partie aussi du travail d'écrivain.